Plusieurs milliers de manifestants dans les rues. Des t-shirts blancs, couleur de la paix. Et des mains levées, nous ne sommes pas armés, crie le cortège. La marche de samedi était un rassemblement silencieux, la volonté pour l'opposition de se démarquer des violences qui ont lieu depuis le début des manifestations anti-gouvernement. En trois semaines, 20 personnes seraient mortes. Nicolas Maduro, ceci est une marche pacifique, nous n'avons pas d'armes, nous ne croyons pas en la violence, nous résistons parce que nous voulons la paix, la tranquillité. Nous ne voulons pas que le peuple ait avolé à cause de la faim. Nous voulons que tout le monde ait des médicaments et de la nourriture. C'est la femme de Léopoldo Lopez, un des principaux opposants aujourd'hui en prison, qui s'exprime. La nuit de jeudi à vendredi a fait 11 morts. Difficile de savoir avec certitude d'où proviennent les violences, mais chacun des camps accuse l'autre d'en être à l'origine. La police est inhumaine, selon moi ce sont des criminels payés par le gouvernement, ils ne nous laissent pas manifester. Mercredi et jeudi, les rassemblements avaient dégénéré entre manifestants et forces de l'ordre, cocktail Molotov contre gaz lacrymogène. L'opposition demande le départ de Nicolas Maduro et des élections anticipées. Le mandat du président est supposé courir jusqu'à la fin 2018.